Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la formule du grand journal de Canal+, profondément remaniée à la rentrée. Un nouveau jeu pour Jean-Luc Rechman sur TF1 et Julie Piétri porte plainte contre Jean-Luc Laet. Et on commence avec donc de gros changements dans le grand journal de Canal+, à la rentrée. Natacha Polony a décidé de quitter l'équipe du grand journal. Elle l'a confirmé ce matin sur Europe 1 à la fin de sa revue de presse. Le Parisien explique qu'elle a eu du mal à trouver sa place dans cette émission très calibrée aux côtés de Jean-Michel Apathy, le sort du journaliste politique pour la rentrée est d'ailleurs toujours en discussion. On le voit à Canal réfléchir à de nombreux changements. Ce que l'on sait, c'est qu'Antoine Decaune sera toujours à la tête de l'émission, comme il l'avait dit à notre micro il y a plusieurs semaines. Mais l'animateur devrait accueillir Thomas Touroud sur son plateau, dans une forme un peu similaire à ce qu'on voit en ce moment au Festival de Cannes. Canal+, arrêtera donc le Bifor, l'émission qui précède le grand journal. Du coup, le talk show pourrait commencer plus tôt, dès 18h20, en intégrant un JT en plateau et de nouveaux chroniqueurs. Un nouveau jeu pour Jean-Luc Reichman à la rentrée sur TF1. L'animateur des 12 coups de midi présentera le champion de la TV. C'est ce qu'annonce Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1 à TV Magazine. Il confirme aussi l'arrivée de Win Your Wishlist avec Christophe De Chavanne et Boom avec La Gaffe cet été. Cet été également, Laurence Boccolini présentera une émission intitulée Blind Test, coproduite par Thierry Ardisson et Shine en deuxième partie de soirée. Et Arthur proposera son tout nouveau Rock'n'Roll Circus à partir de fin juin. Ce concours de talent sera aussi diffusé en deuxième partie de soirée. La snowboardeuse Anne-Flore Markser, candidate de Drop, veut que TF1 diffuse le premier épisode. La sportive sort de son silence après le drame qui a tué dix personnes, dont Camille Muffat, Alexis Vestin et Florence Arthaud. Dans une interview à l'équipe, Anne-Flore Markser se dit favorable à la diffusion par TF1 du premier épisode tourné avant l'accident d'hélicoptère. Selon elle, ce serait un moyen de rendre hommage aux sportives décédées et aux autres victimes. « Ça témoignerait du bonheur que l'on a vécu tous ensemble », dit-elle. Le père d'Alexis Vestin avait lui aussi réclamé une diffusion de l'émission. Thierry Beccaro aimerait jouer dans des fictions pour France Télé. L'animateur et comédien cantonné à Motus depuis 25 ans ne cache pas sa frustration. Il aimerait pouvoir jouer dans des fictions, comme d'autres animateurs ont pu le faire sur d'autres chaînes. Thierry Beccaro interrogé au Buzz TV Magazine. « Ma position n'est pas évidente par rapport à la télévision. J'aimerais qu'on m'emploie plus dans les fictions, sur France Télévisions par exemple. Ce qui peut se faire sur d'autres chaînes. Si on prend Laurence Moccolini, si on prend Jean-Luc Reichman de Chavannes, on me laisse entendre que c'est une question de producteur. Alors après on va vous dire qu'il y a une histoire d'images, de cases. Après c'est une volonté de la chaîne ou pas de mettre en avant ces artistes ou ces animateurs. Information exclusive France 4 renouvelle son émission une saison au zoo. Le tournage de la saison 4 commencera à partir du 22 juillet au zoo de la flèche. Non au zoo. Le zoo de la flèche, ce docu-réalité. On est bilan vous savez, Nicolas Campul dit assez que je suis totalement bilan donc c'est le zoo. Alors ce docu-réalité produit par Alexia La Roche-Joubert est programmé en Access Prime Time tous les soirs sur France 4. La production recherche les stagiaires du zoo qu'on verra dans l'émission. Un appel à candidature sera prochainement ouvert sur le site de France 4. Gérard Depardieu va incarner le maire de Marseille dans une fiction. C'est une information européenne. L'acteur tiendra l'un des rôles principaux de la première série française produite par Netflix. Une fiction intitulée Marseille qui s'intéressera aux coulisses de la politique locale. Gérard Depardieu incarnera un ancien maire de Marseille qui se relance à la conquête du pouvoir. Début du tournage des 8 épisodes fin août pour une diffusion avant la fin de l'année en exclusivité sur Netflix. Julie Piétry porte plainte après les attaques de Jean-Luc Laé. Après sa condamnation à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs, Jean-Luc Laé a déclaré lundi soir sur RTL « J'ai toujours aimé les filles plus jeunes et je ne suis pas le seul. Je ne vais quand même pas me taper Julie Piétry ». Une moquerie que la chanteuse n'a pas appréciée. Se sentant victime d'une atteinte à son honneur, la chanteuse a décidé d'attaquer Jean-Luc Laé pour diffamation. Le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale demande une commission d'enquête sur la nomination de la présidente de France TV. Christian Jacob a demandé hier qu'une commission d'enquête parlementaire se penche sur la procédure de nomination de Delphine Ernotte par le CSA jugé opaque. Ce week-end, Mediapart avait révélé de nombreuses irrégularités dans la désignation de la nouvelle présidente, notamment un manquement aux règles d'équité de la part d'un membre du CSA. L'article notait aussi un plagiat du projet de Delphine Ernotte sur le projet d'un candidat rival. Et puis un programme court avec Yannick Noah pendant Roland-Garros sur France 2. Et Yannick Noah racontera ses émotions et ses grands moments à Roland-Garros au cours de 15 épisodes qui seront diffusés sous forme de programmes courts tous les jours sur la 2. Voilà, et je vous signale qu'on sera en direct de Roland-Garros lundi pour ce grand direct de 9h à midi. On sera sur place dans les travées de Roland-Garros avec toute l'équipe des sports de France TV pour une grande émission spéciale pendant 3h. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'était la balle ça. Comme un an. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? 20 comme les 20 ans du magazine Têtu, un numéro anniversaire, sort aujourd'hui avec plus de 200 pages. Le magazine a rencontré des jeunes de 20 ans, nés donc en même temps que Têtu, initiative plutôt sympa. Et c'est le chanteur gay britannique Sam Smith qui fait la une. Merci. Ah, c'est beau. Je me tais, je me tais, je me tais. J'adore. Chut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada